Bonjour à tous ou plutôt rebonjour et bienvenue pour ce deuxième gaming live de Long Night toujours en compagnie d'Anagund Re salut Qui va nous présenter le deuxième passage on va dire que tu voulais nous montrer dans ce jeu Deuxième passage La maison de Dewey Là on est chez Dewey et Dewey tout ce qu'on sait de lui c'est que c'est un gamin un petit peu chétif Et que son père part souvent à la pêche faire de la pêche ça je le dis parce qu'en fait il te le dit depuis le départ Donc moi c'est ce que j'avais vu au départ en tout cas sur lui et que son père il va souvent pêcher Mais tu vas découvrir un petit peu plus en fouillant chez lui et c'est un des principes du jeu c'est que tu découvres un petit peu plus sur tes potes En allant fouillant chez eux ce qui est tout à fait normal je vais souvent fouiller chez toi pour voir Et j'y découvre des choses horribles Donc là par exemple tu vois qu'en fait ses parents sont en procédure de divorce Et que donc visiblement déjà c'est pas une famille si heureuse que ça Oui depuis 94 vu que le jeu c'est pas en 98 ça fait 4 ans Et qu'en fait si jamais tu vois jamais son père quand vous rencontrez l'été parce que tu les rencontres que l'été Les potes c'est sur un camp de vacances Bah c'est parce qu'en fait le père il habite plus à la maison depuis déjà quelques temps Donc tu découvres un petit peu au fur et à mesure la vie de tes potes Donc là c'est un message de la mère qui lui dit attention à l'obésité mange pas trop de dessert Et il est étonné parce qu'elle dit oui il est extrêmement maigre Donc bon tu peux demander pourquoi sa mère lui dit ça etc Il y a des crêpes mais les trois quarts sont dans la poubelle Donc en fait il y a beaucoup de choses comme ça où on te laisse peut-être imaginer pourquoi c'est comme ça Ce qui pourrait se passer dans la maison Je vais vous montrer une petite photo là Voilà ils ont l'air plutôt heureux mais apparemment il y a quelque chose qui va pas sur la photo Ça c'est vraiment question d'ambiance parce qu'après ça apporterait en termes de progression de voir tout ça En termes de progression non là ce que je viens de faire ça servait à rien On va allumer l'aquarium Allumons donc Pas de truc qui me saut au visage Il y a encore une carte, il y a des cartes partout T'es sombre quand même Ouais c'est extrêmement sombre Là c'est normal en fait je vais allumer au fur et à mesure Il y a son vieux polaroïd parce qu'il a l'habitude de prendre des photos Allumer la lampe Tu vois j'allume au fur et à mesure Donc il est fan de films d'horreur aussi Pourquoi pas Hop là Et normalement il y a un autre truc à allumer là Encore faut-il le voir où t'es Ouais c'est pas facile Ouais je sais Attends Voilà Allumer la lampe Voilà Tu vois Ouais c'est mieux C'est déjà un peu plus lumineux là Un petit peu Donc là petit message pour le fiston N'oublie pas plus de bêtises sinon je te la coupe Qu'est-ce que je suis censé comprendre Aïe Moi je comprends quelque chose Je sais pas si c'est ça mais En anglais ça veut dire la même chose je vous le dis tout de suite Any more of your duty trick And or and I will cut it off Magnifique accent Ah c'est pas... Ouais je sais ouais ouais Non non c'est pas très rassurant on va dire en ce qui concerne la famille Alors là je vais montrer ici On dirait qu'il cache quelque chose sous son lit Et tu vois qu'il y a une petite boîte et là on va retrouver hop là Les énigmes habituelles Zoom Ouvrir le cadenas Et malheureusement il y a un mot de passe Oh la la Quel peut bien être le mot de passe eux ? J'en sais strictement rien Tu vas voir que j'ai morflé pour découvrir le mot de passe Alors là il a des photos Donc tu vas peut-être donner la solution du truc ou pas ? Oui je vais donner la solution Donc euh... Non non mais c'est pas C'est un micro-spoil C'est une énigme à la noix Par laquelle t'es obligé de passer si tu veux sortir de la pièce Donc zoom voilà Mais tu vas voir Parce qu'en plus ça n'est pas facile Je suis sûr que je vais aider des gens Tu vas vite voir Euh... Donc euh... Tu vois qu'il prend notamment des photos de toi en train de dormir quand même Le cher dit oui Ouais Ah c'est pas très bon hein en général C'est un peu flippant ouais Bah moi je suis pas confiant hein Si j'ai des... Des potes qui prennent des photos de... Une photo d'une souris avec des lunettes de soleil c'est ça ? Oui non mais lui il faut lui prendre un peu ce qu'il veut en photo C'est pas le problème Et on va continuer de fouiller parce que... Hop Tu vas voir que ça va avoir une importance Je vais sauter des étapes Déjà tu te rends compte que la chambre de la mer est totalement dégueulasse aussi Il y a peu de sang non ? Moi je sais pas ce que c'est J'ai pas envie Je vais pas analyser les traces personnellement Hop là Il y a son portefeuille Qu'on peut fouiller un petit peu Alors c'est là où on peut légèrement interagir Il est où ? Voilà il y a son portefeuille Donc je peux fouiller pour voir ce qu'il y a dedans Voilà j'ai trouvé une photo c'est génial Elle va me servir dans très peu de temps J'ai toujours un string au cas où Ça peut toujours servir Exactement Toujours avoir un string sur soi Toujours avoir un string sur soi Là je sais qu'est ce qu'il y a là Je vais pouvoir peut-être la donner à la suite pour la péser Euh... Elle sent mélangé vin et médicaments Donc tu vois que... Tu commences par comprendre que la mer a des problèmes Ouais Et on va régler ça Hop Dans un peu de temps Zoum Normalement c'est là dedans Voilà Il y a des photos en faux Au fond En morceaux Et là on va faire un petit jeu Voilà Un puzzle On va essayer de refaire les photos Alors attends Oh merci Faut le tenir je crois Je vois à peu près dans quel sens ça va Evidemment Alors ça ça va dégager parce que ça va me gêner Allez vas-y C'est le plus passionnant qu'un puzzle ? Non non Mais c'est jamais très passionnant les puzzles Comme ça Enfin je l'ai regardé On a vu plus sexy On est d'accord Mais c'est comme ça C'est le jeu hein Et puis moi Tu vas pas m'embêter C'est le jeu Attends Euh... Mets un peu plus ça Hop Ça va là à peu près Y a-t-il un trou sur la tête de ce monsieur ? Ouais Quelqu'un qui l'aimait pas Je pense sans doute Je suppose hein Quelle perspicacité ? Ah ouais t'as vu ? Attends Professionnel du jeu vidéo ou pas ? T'as un peu de mal non ? De quoi ? Non c'est pas facile à manier Je suis à la manette accessoirement Et le jeu... Comment dire ? C'est conseillé de jouer à la manette Mais c'est pas pour ça que c'est la teuf Ça devrait jamais être conseillé de jouer à la manette Enfin surtout pour un puzzle Parce que c'est assez... Un peu précis Alors là Est-ce que c'est assez bien assemblé ? Il faut qu'il considère que c'est bon Voilà Ouais Il recade un petit peu Mais il manque un petit morceau Ça doit être l'enfant normalement Ah bah écoute On va se dire pourquoi l'enfant a été déchiré sur cette photo Mais ça c'est autre chose Tac Et on va combiner Avec la deuxième photo Qui était l'enfant Sur la que j'aurais pu montrer avant Euh... Voilà Petite photo Hop Et normalement Si tu retournes la photo Tu as une date Donc du 15-08-93 Donc En toute logique Je me suis dit Moi Puisque je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent Je me suis dit Tiens ça va avec le mot de passe Sauf que Non Sauf que j'ai galéré Et ça fait partie peut-être des petits problèmes de ce jeu On sent que c'est un jeu avec des petits moyens Et quand tu essaies de faire des émises C'est pas facile Tu ne peux pas faire de... Comment ça s'appelle ? De mince De... Enfin de... De bêta-testing C'est-à-dire quand tu fais voilà Tester le jeu à différentes personnes Et là la logique voudrait que tu tapes 1993 En fait non Il faut taper la... Tac Et moi c'est ce que j'ai fait Et ça marche absolument pas Il faut taper le jour et le mois Non plus En fait il faut taper le mois et l'année Et moi j'ai trouvé ça complètement illogique Et c'est au bout de plusieurs tests Que je me suis rendu compte que c'était ça pour ouvrir le coffre Et c'est quand même bête que des énigmes Qui servent quand même à la progression potentielle du jeu Passent par des choses... Je trouve que c'est particulier quand même Voilà, passent par des choses comme ça Et là c'est typique des jeux qui... Comment dire ? Qui n'ont pas nécessairement eu de bêta-testing quoi C'est-à-dire que derrière T'as 50 personnes qui testent le truc, 48 Qui trouvent pas Et à un moment tu te dis Tiens on a peut-être perdu un truc Par exemple Donc là ça permet encore D'avoir des informations supplémentaires Apparemment Tu comprends qu'il y a un divorce Mais bien que le père soit parti C'est pas nécessairement la faute du père Parce qu'apparemment Enfin en tout cas le gamin lui Il aimait beaucoup son père Et la mère a l'air d'avoir de sérieux sérieux problèmes Ouais Je vais prendre son journal Parce que j'adore piquer les journaux des gens Par où elle était l'entrée de la pièce déjà Tac Et là on peut re-regarder la photo Et regarde bien la photo changée Oh là là Et c'est un peu moins rassurant déjà Oui il faudrait m'expliquer comment une photo peut changer Mais bon c'est pas grave Écoute c'est pas très grave quoi Note la paire de ciseaux extrêmement bien placée Ouais Et donc ça fait un peu partie des histoires Donc bon pour ceux qui n'ont pas compris à demi-mot Ce qui a pu se passer avec la mère Bah réfléchissez Réfléchissez un petit peu Mais voilà Là c'était une des petites histoires qu'on peut voir dans le jeu Alors bien sûr il y a beaucoup de choses derrière qui évoluent Donc là en fait au moment où je sors C'est une espèce d'explication Donc ce qui a pu se passer image par image Un petit peu Et de la mère qui en gros pour résumer Fait une espèce de petite dépression On va voir pourquoi d'ailleurs elle voulait utiliser des ciseaux sur son fils Par la suite Mais voilà ça explique un petit peu la teneur du jeu Et c'est pour ça que je voulais présenter tout ce début Bon il a trouvé des magazines porno Donc c'était l'explication Mais voilà Enfin l'explication C'était la raison Non c'est normal Pas de soucis Mais voilà C'était un petit peu pour expliquer la teneur du jeu Donc ça reste un jeu Voilà avec un pitch assez sombre Qui pourra plaire à certaines personnes Voilà qui aiment le jeu Et qui veulent trouver des environnements que tu ne retrouves pas Et des thèmes surtout Des thèmes familiales Que tu ne retrouves pas habituellement dans les jeux vidéo Maintenant il faut se faire avec une maniabilité extrêmement lourde Visuellement c'est quand même on va dire très à l'ancienne Etc Donc il faut être très patient on va dire avec le jeu Il ne faut pas trop le demander d'un point de vue technique Il y a quelques erreurs Il y a quelques fautes grammaticales de français Donc il y a quelques textes qui passent un peu moins bien que d'autres Peu importe Mais c'est un jeu qui peut valoir le coup Dire que ça vaut 5 euros Il faut voir après ce que donnent les autres épisodes aussi C'est dur à dire C'est pas exorbitant non plus C'est dur à dire Mais voilà Si ce genre d'ambiance vous plaît entre guillemets Voilà Vous pouvez tenter votre chance Merci pour cette présentation Mais de rien Et merci à vous de nous avoir suivis Et on vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com Salut Ciao C'est dur C'est dur